Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Fon House Aujourd'hui nous allons tester le Xperia X1 de Sony Ericsson Donc c'est une version proto mais apparemment un soft définitif Donc il fonctionne plutôt bien et on va faire un tour de ce produit qui est quand même magnifique Alors le Xperia X1 c'est un smartphone sous Windows Mobile de chez Sony Ericsson Qui est fabriqué par HTC Donc là en haut on a un port USB qui sert à la charge et au transfert de fichiers Ici un stylet qui est assez fin On retrouve le haut-parleur En dessous de quoi attacher une dragonne Ici le micro Là on a la touche de déclencheur photo Et ici les touches de volume plus, volume moins Au dessus on retrouve le bouton de marche arrêt et un jack 3.5 Sur la face avant on a un capteur de luminosité Et une petite caméra pour la visio La caméra est juste minuscule, parfaitement intégrée Donc le haut-parleur L'écran Grand écran tactile Et on va retrouver en bas les soft keys Ici un pavé directionnel Qui en plus dispose d'une espèce de trackpad un peu comme sur le i900 La touche X-Panel et le bouton pour valider Quand je l'ouvre en fait ici on retrouve un clavier rétro-éclairé en QWERTY Qui est assez confortable, les touches sont espacées Par contre pas très bombées Mais ça reste quand même très facile à utiliser Alors au menu de ce Xperia X1 on va retrouver du Windows Mobile classique 6.1 Alors à noter quand même que contrairement au i900 par exemple Là en fait Sony Rixson a intégré la technologie du touch Qui permet de faire défiler les menus au doigt sans avoir à aller chercher le petit ascenseur en fait sur le côté D'ailleurs qui n'est pas facile à atteindre Ainsi que le bouton OK ou la croix Parce que l'écran n'effleure pas en fait la face avant du smartphone Donc voilà c'est pas facile Par contre en fait s'ils ont prévu ici sur le clavier QWERTY une touche OK Pour pallier à ce problème Ainsi que la touche OK qui est ici Voilà Donc on est sur du Windows Mobile classique GPS, Wifi, 3G+, donc voilà Ce qui maintenant est un peu en standard On a un appareil photo de 3,2 mégapixels J'en ai pas parlé Avec autofocus et une torche Alors là pour le coup les photos sont vraiment correctes L'autofocus est efficace Je vais vous montrer ça Voilà Je suis en mode vide et en mode photo Oui c'est bon Donc il y a aussi le système de Je sélectionne la zone sur laquelle je veux faire ma mise au point En touchant l'écran Comme on avait sur le Touch HD par exemple Voilà La mise au point est faite Je prends la photo Voilà Donc les photos sont franchement correctes Le menu photo est bien pensé On retrouve des icônes qui font beaucoup penser à Sony Rixson Je vais la supprimer Voilà Ensuite il faut noter qu'il est capable de faire des vidéos En VGA Donc 640x480 Voilà D'une qualité assez bonne Alors c'est très proche de ce que tu es capable de faire en N95 par exemple Donc on note la présence de Opera Et après on va retrouver l'Office Puisqu'en fait c'est une version pro de Windows Mobile Alors l'autre chose intéressante C'est le X-Panel Donc ça c'est l'une des caractéristiques C'est même ce qui caractérise en fait le Sony Rixson Par rapport aux autres smartphones en fait Donc je vais appuyer sur la touche X-Panel Et là en fait j'ai 9 panneaux qui apparaissent Qui contiennent en fait des bureaux Donc là il m'en manque 2 parce qu'on peut les rajouter Dans mon cas il n'y en a que 7 Donc par exemple je veux une espèce d'écran de veille avec des poissons Donc j'appuie dessus Donc l'écran de veille est en train de se charger Et voilà J'appuie ensuite sur les petits poissons C'est l'écran de veille qui est assez sympathique Alors à noter que la transition entre un bureau et l'autre Utilise en fait une capture Alors je vais vous montrer la preuve Vous allez voir que l'heure va changer Donc là il est 6h18 c'est une image Le menu se charge Et voilà il est 7h48 en fait Voilà Pareil pour tout le reste Donc je vais revenir sur le Today Screen Xperia que j'aime bien Là vous voyez les RSS sont là New York ça devient Paris Forcément Je vais se connecter au Wifi Donc voilà en fait c'est Le X-Panel en fait c'est assez sympa Pour passer d'un bureau à l'autre Alors c'est plus rapide que la démo que j'avais vue Donc ça c'est sympa On a par exemple la radio FM Donc c'est vraiment Vraiment plus sympa A noter donc qu'il existe une autre présentation Voilà Ou dans l'autre sens d'ailleurs Et en fait vous pouvez choisir votre bureau en passant le doigt dessus Bon c'est juste un effet graphique en fait parce que réellement Ça sert pas spécialement à grand chose en fait Donc là il est en train de se charger Voilà il a chargé Bon sinon il est quand même assez réactif Assez rapide dans les menus et tout ça Le X-Panel c'est plutôt une bonne idée Par contre je trouve que ça mérite un peu d'optimisation Je sais pas si c'est parce qu'il manque le driver Le driver de la carte graphique Comme c'est une fâcheuse habitude chez HTC Donc voilà Au niveau des caractéristiques de cet appareil Hop Donc là on voit qu'on a un processeur Qualcomm A 528 MHz 256 de RAM 512 de mémoire flash Une résolution de 480x800 La même que sur le Touch HD Mais sur un écran plus petit Voilà Et il est Bluetooth 2.0 plus EDR Alors On a On a pas de Si vous voulez comme sur le Touch Un bouton Enfin un menu de raccourci pour les connexions Et ainsi de suite On se retrouve vraiment sur du Windows Mobile En fait La surcouche ça s'arrête au Au X-Panel En fait Voilà A noter aussi qu'il y a des petites illuminations Tout autour Comme E-Rexon l'a fait par exemple avec le S700 Et ainsi de suite En fonction des événements Vous voyez Je vais essayer de vous montrer ça Là vous voyez vous avez des petites illuminations Bon Ça c'est gadget Par contre il a une superbe finition Le slide est Vraiment Vraiment sympa En fait Très doux à utiliser Ça respire la qualité Là on peut noter Donc il est légèrement Légèrement incurvé Ce qui fait que C'est un peu plus confortable De taper De taper dessus Le jack 3.5 Donc idéal pour Pour la musique Pour pouvoir utiliser votre propre casque Donc je vais vous montrer une dernière fois Le X-Panel Voilà Donc je vais le replacer Et je vais vous montrer En fait voilà C'est ici que vous pouvez configurer Les différents panneaux Vous avez un panneau Google Pour la recherche La radio FM Et ainsi de suite Et donc là par exemple Je n'ai pas de X-Panel J'appuie dessus Et il me propose de choisir en fait Un panneau de mon choix Donc là je n'en ai pas beaucoup Mais on peut en fait en télécharger Donc ce que j'en pense Mais en fait c'est un plutôt Un plutôt bon smartphone Je suis assez fan de Sony Ericsson Donc je le trouve bien fini Là pour une fois on retrouve un produit Sony Ericsson bien fini Il a un look vraiment Sony Ericsson Même si ce n'est pas eux qui l'ont fabriqué Donc ça c'est bien On ne se retrouve pas avec un HTC Finalement juste avec le nom Sony Ericsson Donc ça c'est plutôt bien La coque arrière en fait est en métal Du véritable métal La carte SD en fait se place ici Je ne vous en ai pas parlé Mais la carte micro SD se place ici Il suffit de retirer le capot arrière Voilà donc plutôt un bon smartphone J'aime bien la finition du produit L'écran répond bien Rapide Le seul problème c'est Ça reste toujours Windows Mobile Qui bon voilà au doigt c'est juste pas possible à utiliser Il faut forcément sortir son stylo Voilà par contre il est très beau Enfin moi je le trouve vraiment très beau Dans cette version argentée Donc voilà si vous cherchez un smartphone Sous Windows Mobile beau Et complet parce qu'il est quand même complet Vous pouvez prendre celui-ci Voilà donc merci de nous avoir suivis Et je vous dis à bientôt Pour un prochain numéro du podcast de Génération Phone House Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz